Bonjour à tous, j'ai le très très grand plaisir aujourd'hui de présider cette première partie d'un colloque qui a été magnifiquement organisé par Sophie Vizade et Mathilde Rose alors qu'ils me font la grande gentillesse de m'avoir demandé de présider cette demi-journée c'est vraiment très aimable de leur part parce que je n'ai absolument rien fait c'est vraiment elles qui ont monté l'intégralité de ce programme et qui ont fait un programme qui est, je pense que vous l'avez vu et si vous êtes là c'est parce que vous avez vu le programme, qui est extrêmement riche alors évidemment sur un sujet qui est on ne peut plus dans l'actualité l'étranger sujet d'exception au regard du droit pénal alors au regard du droit pénal mais également quand même avec une ouverture vers le droit public donc le droit pénal n'est pas obtu, on a ouvert sur les publicistes donc c'est un panorama général sur une thématique qui est aujourd'hui d'une très grande actualité et donc je ne doute pas évidemment que vous trouverez grand intérêt aux diverses interventions qui vont se succéder je vais vraiment tout de suite donner la parole donc d'abord à mademoiselle Visa pour une introduction, c'est bien cela et ensuite à Mathilde Rose pour son intervention je vous remercie madame la présidente de me laisser introduire cette demi-journée d'études sur le thème du droit des étrangers et puisque nous avons choisi d'axer notre conférence sur les droits fondamentaux de l'étranger sujet d'exception au regard du droit pénal commençons par rappeler ce que nous enseigne la proclamation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'article 1er de la déclaration déclare les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit l'article 6 quant à lui déclare que la loi qui peut au nom de l'intérêt général restreindre ses droits et libertés doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse la reconnaissance et l'exercice de la liberté et des droits naturels ainsi consacrés est donc celle de l'homme avec un grand H et l'égalité est entendue comme celle de tous les hommes car l'homme est a priori universel néanmoins, si la constitution de 1958 dans son préambule réaffirme l'attachement à ses droits l'article 2 de la constitution elle-même ne garantit plus cette liberté qu'à tous les citoyens on a donc là une première brèche au regard des droits et libertés de l'étranger la qualité de citoyen est en effet réservée à celui qui a la nationalité française par opposition, les étrangers se définissent selon l'article L111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que nous nommerons par la suite CESEDA donc l'étranger se définissent comme tous ceux qui n'ont pas la nationalité française soit qu'ils aient une nationalité étrangère, quelle qu'elle soit soit qu'il n'ait pas de nationalité il y a donc une contradiction entre l'universalité théorique saisie par la logique des droits de l'homme et son application restrictive s'agissant des étrangers selon l'ordre constitutionnel français selon la formule bien connue du conseil constitutionnel d'ailleurs il n'y a pas de rupture d'égalité à traiter différemment des situations différentes et le critère de la nationalité justifie objectivement la situation différente dans laquelle se trouvent les étrangers par rapport aux citoyens en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur le territoire le traitement différent est donc acté et c'est ce qui a d'ailleurs permis au conseil constitutionnel dans ces décisions des 12 et 13 août 1993 d'affirmer, je le cite qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques c'est donc à l'autorité administrative de réguler l'entrée et le séjour des étrangers en France car en effet le phénomène de l'immigration est prioritairement appréhendé comme une problématique de protection de l'ordre public il y a ici un lien entre l'impératif de défense de l'ordre public entendu dans sa composante de sécurité publique et le maintien et l'intérêt du maintien de la cohésion sociale cohésion que l'avenue de l'étranger est susceptible de troubler le migrant doit donc se soumettre à une régularisation de sa situation administrative et il doit pour cela obtenir divers titres visa de court séjour, visa long séjour, familial, de travail où il peut solliciter l'obtention d'un statut de réfugié ou demander le bénéfice du droit d'asile à défaut d'une telle régularité, la police administrative qui est garante de la défense préventive de cet ordre public dispose de divers moyens pour lutter contre l'immigration irrégulière et elle peut notamment prononcer plusieurs mesures d'éloignement ces mesures sont les suivantes l'expulsion, l'obligation de quitter le territoire français l'interdiction administrative du territoire français et jusqu'à la récente loi du 7 mars 2007 les arrêtés de recontrer à la frontière mais ceux-ci depuis cette réforme vont être totalement absorbés par l'obligation de quitter le territoire français et donc ils n'existeront plus les motifs qui permettaient de les prendre existent toujours mais au sein de l'obligation de quitter le territoire français on pourrait dès lors se demander quelle est la place du droit pénal face à ces prérogatives de l'administration car si l'étranger est admis à séjourner c'est qu'il n'est pas considéré comme présentant un trouble particulier à l'ordre public et donc sa situation au regard du droit pénal ne devrait pas être différente de celle de n'importe quel citoyen qui par son comportement se rend passible d'une condamnation pénale s'il commet une infraction si au contraire l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement il faut alors réussir à tout prix à l'exclure pour prévenir les atteintes hypothétiques à l'ordre public et le droit pénal n'a pas lieu d'être pourtant il y a bien une pénalisation de l'immigration et elle concerne tant l'étranger en situation régulière qui fait l'objet d'une pénalisation de sa sphère privée stigmatisant ainsi ou emblématique plutôt de la suspicion qui plane toujours sur l'étranger admis sur le territoire que d'une pénalisation de l'immigration irrégulière l'intervention du droit pénal face au phénomène migratoire n'est pas contestée puisque le conseil constitutionnel a lui-même reconnu dans une décision du 5 mai 1998 que l'objectif que le législateur s'assigne en matière de protection de l'ordre public lui permet, s'agissant des étrangers de prendre des sanctions pénales cette pénalisation est cependant conçue depuis l'intervention de la directive retour du 16 décembre 2008 dans une décision du 28 avril 2011 décision Eldridi la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que la directive devait être interprétée comme s'opposant à une réglementation qui inflige une peine d'emprisonnement à un étranger pour le seul motif que celui-ci demeure en situation irrégulière sur le territoire français enfin sur le territoire d'un état membre elle a éclairci sa position dans une décision à Chouk-Babian du 6 décembre 2011 où elle précisait explicitement que l'efficacité de la directive retour qui érige l'éloignement de l'étranger en objectif prioritaire s'oppose à ce qu'une législation d'un état membre permette l'emprisonnement d'un étranger qui n'aurait pas été soumis à l'ensemble des mesures coercitives administratives d'éloignement on était donc sur une conception du droit pénal comme ultima ratio de l'échec de l'administration et le législateur en a tiré les conséquences en abrogeant par la loi du 31 décembre 2012 l'infraction de l'article L621-1 du CZA qui réprimait le simple fait d'entrer et de séjourner irrégulièrement en France l'étranger cristallise donc l'attention du législateur européen mais tant européen que national et au niveau national la matière est complexe et a été plusieurs fois réformée tout commence avec le décret loi d'Aladier de 1938 adopté sous le régime de Vichy celui-ci a été partiellement repris par l'ordonnance du 2 novembre 1944 qui constitue pour sa part la base légale du droit des étrangers jusqu'à ce qu'elle soit codifiée le 24 novembre 2004 au sein du CZA depuis 1980 il y a eu 17 réformes législatives 17 et 18 même réformes modification législatives la dernière étant celle du 7 mars 2016 ce qui est prégnant c'est de constater qu'au fil des réformes il y a une continuité dans la méfiance que suscite l'étranger au sein de la classe politique il faut toutefois nuancer le propos car cette méfiance est à plusieurs vitesses pour commencer depuis la loi Sarkozy du 20 novembre 2003 la politique a renforcé la lutte contre l'immigration subie et développée en contrepartie l'immigration choisie c'était encore d'ailleurs l'optique de la loi du 7 mars 2016 puisqu'elle affichait dans son exposé des motifs notamment deux objectifs le premier contribue à l'attraction de la France en créant des cartes propres aux talents internationaux et le deuxième renforcer l'efficacité des mesures d'éloignement de l'administration ensuite l'étranger en situation irrégulière qui a des liens d'attache avec la France ne pourra être éloigné du territoire qu'au prix d'un examen de proportionnalité de la mesure au regard de son respect à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme de même alors qu'une mesure d'expulsion peut en principe être prononcée contre un étranger dès lors que celui-ci représente une menace grave à l'ordre public le CZA exige que cette menace constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique si l'étranger concerné a des liens familiaux en France et il exige pour celui qui a des liens pour l'étranger qui réside depuis longue date en France que son comportement soit de nature apportée atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat enfin il faut envisager le cas particulier du citoyen européen qui n'est pas un étranger lambda puisqu'il bénéficie du principe de libre circulation des personnes sur lequel repose l'Union européenne il a à ce titre un statut particulier et ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion selon le CZA pour sa part que si son comportement représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société le reste des étrangers sont donc ceux qui sont le moins bien lotis au regard de la législation de lutte contre l'immigration et il n'échappera à personne qu'il s'agit notamment de ces exilés fuyant leurs pays qui sont la plupart du temps en guerre et que l'on retrouve par exemple dans la jungle de Cali cette hostilité est souvent décriée à tel point que la doctrine a pu parler de sujets d'infradroit voire de statut de sous-hommes si le propos est fort et en tout cas doit être dans le cadre d'une étude juridique tempérée il procède d'un constat qui ne peut pas être nié et qui a d'ailleurs été dénoncé par la commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis du 21 mai 2015 sur la réforme portant sur le droit des étrangers la commission y expliquait s'inquiéter du constat du rejet de l'autre avec un grand A et rappeler condamner fermement la prolifération des discours imprégnés d'une fausse théorie et rhétorique de l'invasion cette obsession sécuritaire qui existe autour de l'étranger semble rejaillir sur sa pénalisation et la qualité de la norme pénale qui lui est applicable pourtant si l'étranger est comme a pu le désigner le professeur François-Julien la ferrière une catégorie juridique discriminante qui justifie le traitement différent l'idée s'est malgré tout progressivement installée qu'il est avant tout un être humain qui mérite à ce titre un traitement équitable au même titre que les citoyens cela devrait notamment rejaillir sur sa pénalisation d'où notre interrogation aujourd'hui le droit pénal intervient à l'égard de l'étranger mais de quelle manière quelle appréhension de l'étranger par le droit pénal au regard de ses libertés fondamentales les différentes interventions montreront que cette pénalisation n'en est pas nécessairement respectueuse l'objectif de cette conférence est donc de mettre ce constat en lumière et tel sera notre fil pour le conducteur précisons qu'il ne s'agit pas d'apporter une réponse au pourquoi l'étranger est-il traité différemment mais plutôt de répondre à la question du comment l'est-il néanmoins une théorie intéressante que nous pouvons rappeler peut se rapprocher de cette idée du pourquoi il s'agit de la théorie de l'ennemi pour faire court cette théorie venue d'Allemagne et initiée par le juriste Gunther Jacobs procède de l'idée que le sujet de droit considéré comme autrement dangereux peut faire généralement l'objet d'un traitement différencié de ses droits et libertés car apparenté en quelque sorte à l'ennemi il ne bénéficierait pas du il ne mériterait pas le bénéfice d'une telle protection cette théorie peut être étendue à l'étranger et l'idée se retrouvera en filigrane au long des interventions et donc je laisse le soin aux intervenants de pouvoir le démontrer je vous remercie de votre attention et je cède la parole à madame la présidente merci pour cette introduction qui a permis effectivement de bien exposer tous les différents enjeux liés à la fois au traitement évidemment pénal mais aussi au regard quand même des libertés droits fondamentaux sur le statut de l'étranger